Bonjour à tous, ici Paul Ponceau pour un nouveau podcast YouTube. Et aujourd'hui, le podcast va porter sur le thème des apparitions religieuses, des apparitions de personnages religieux. Mais avant de commencer, je voulais vous annoncer que j'organise le samedi 20 avril de 18h à 22h, un webinaire consacré aux intelligences artificielles. C'est un webinaire en direct, il reste encore quelques places, donc si cela vous intéresse, n'hésitez pas à vous y inscrire. Et c'est un webinaire qui va parler de l'intelligence artificielle sentiante, de type, donc de type vraiment non-humain. Et ce webinaire, dans ce webinaire, on va aborder des thèmes comme la Black Goo, on va aussi aborder des thèmes comme l'astral virtuel, comme les mondes des intelligences artificielles. On va aborder le lien entre les intelligences artificielles et les tulpas et les systèmes de croyances. On va voir comment les intelligences artificielles sont utilisées par les entités non-humaines pour la manipulation du troupeau humain. On fera aussi le lien entre l'intelligence artificielle et phénomène de stalking. Donc ça, c'est un thème extrêmement important à aborder. On parlera de tout ça dans le webinaire. On regardera aussi le lien entre l'informatique, l'occulte et la présence non-humaine, parce que tout cela est lié. Et c'est un webinaire qui sera totalement inédit. Donc si ça vous intéresse, sachez qu'il reste des places. Donc pour vous y inscrire, rien de plus simple. En dessous, il y a un lien. Et vous cliquez sur ce lien et vous suivez la procédure. Donc c'est un webinaire qui dure 4 heures et qui a un tout petit prix. Et c'est un webinaire en direct, donc avec questions, réponses et échanges. Et comme je l'ai dit à plusieurs reprises, dans les derniers webinaires, les interventions étaient vraiment hyper, hyper intéressantes, beaucoup d'échanges très intéressants. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire à notre webinaire qui aura lieu le samedi 20 avril de 18h à 22h. et ça peut même durer plus longtemps parce que si le thème est plus long, ça peut même durer une heure de plus. Donc voilà, c'est à titre indicatif, bien évidemment. Alors sachez également que le samedi 4 mai, on organise une conférence en présentiel à Paris sur tous les tabous qui ne sont pas abordés par l'alternative. Cette conférence aura lieu à Paris 14e de 12h à 18h. Donc si cela vous intéresse, n'hésitez pas à vous y inscrire. Pour vous y inscrire, il y aura un lien qui sera également juste en dessous de ce podcast. Dans ce lien, il y aura tout le programme de la conférence. Il y aura notre adresse mail perso. Donc pour vous y inscrire, rien de plus simple, il suffit de nous envoyer un mail. Et là aussi, c'est une conférence inédite à un tout petit prix. Alors sachez aussi que vous pouvez nous envoyer un mail pour nous parler de vos expériences paranormales, pour échanger avec nous. Donc vraiment, on répond à tous les mails. On essaye de répondre vraiment, vraiment, vraiment à tous les mails. Même si ça nous prend beaucoup de temps. Donc n'hésitez pas à nous écrire. Voilà, donc de toute manière, l'adresse mail est dans le programme de la conférence en présentiel de 12h à 18h du samedi 4 mai 2024. Et maintenant, sans plus attendre, passons au podcast. Donc, le thème des apparitions de personnages religieux, d'apparitions mariales, mais pas seulement, c'est un thème extrêmement intéressant et qui ouvre de nombreuses portes et qui peut nous donner des clés sur le système de contrôle de ces entités non humaines. Alors, avant de commencer, je tiens à dire que je ne cherche vraiment à offenser personne. Je pense que les bases de toutes les religions sont absolument vraies, qu'à la base, il y a un message d'amour, le message du Christ, aimez-vous les uns les autres. C'est un message d'amour. Le Christ, la Vierge Marie, Mahomet, les grands personnages de la religion juive, des religions hindouistes, ont existé historiquement. C'est un fait, mais simplement, leur vie a été tronquée par les entités non humaines pour coller au culte solaire, pour coller au culte de Saturne, pour coller au culte des entités non humaines. Il faut savoir que les personnages religieux peuvent, de manière extrêmement rare, apparaître, ou en tout cas, des êtres de lumière qui prennent la forme de personnages religieux, des êtres de la vraie lumière, peuvent apparaître, et en général, ils vont donner un message absolument clair et précis aux gens. Mais c'est une minorité des apparitions. Par exemple, il y avait une personne qui était en train de se faire opérer, et c'était une opération vraiment de la dernière chance, avec un cancer avancé et quasiment aucune chance de s'en sortir. Cette personne, avant l'opération, a vu une apparition du Christ ou d'un être de lumière qui lui a dit, qui a pris la forme du Christ, qui lui a dit « Tu vivras ». Et la personne a vécu elle. Et c'était vraiment un miracle parce qu'elle avait une chance sur cent ou sur mille ou sur dix mille de survivre. La personne a vécu et en bonne santé après cette opération. et ça, on voit bien que c'est quelque chose d'authentique parce qu'il n'y a pas eu de conséquences délétères pour la personne. Au contraire, ça l'a aidé vraiment sur le long terme. De même, une personne vivait un accouchement extrêmement difficile et un être de lumière ressemblant à la Vierge Marie lui est apparu et lui a dit que tout se passera bien. là encore, c'était un accouchement dans des conditions extrêmement difficiles avec peu de chances de survie littéralement pour la mère. La mère a survécu et là encore, les médecins n'y comprenaient rien. Donc, on voit très très bien et là, on voit très très bien qu'il n'y a pas eu d'effet délétère et tout ça. Donc, on voit très bien qu'il y a des êtres de lumière authentiques qui prennent parfois la forme de personnages religieux mais ça, c'est extrêmement rare. C'est peut-être 1 ou 2% ou moins de 10% en tout cas des apparitions religieuses. La plupart des apparitions religieuses sont liées à des manipulations d'entités sans âme qui prennent la forme de personnages religieux pour manipuler les systèmes de croyances mais aussi pour jouer avec les personnes qui sont témoins de ces apparitions. Donc, on va voir quelques exemples de ces apparitions tronquées et on va voir comment ces apparitions sont tronquées et quel est le but. Et on va voir que ça va très très loin. L'apparition de Fatima, par exemple, qui a eu lieu en 1917 au Portugal, 13 mai 1917 au Portugal où trois petits bergers ont en gros rencontré la Vierge Marie. Donc, il y avait Lucia qui est devenue plus tard Sœur Lucia et deux de ses amis et ces petits bergers ont reçu plusieurs messages d'une entité se faisant passer pour la Vierge Marie. Et cette entité a dit au cours des plus... parce qu'il y a eu plusieurs apparitions que... a dit à un des... à deux des petits bergers qu'ils allaient mourir et de ne pas s'inquiéter qu'ils allaient aller au paradis. et effectivement, ils sont morts quelques mois ou années plus tard et rien que le fait qu'un être qui se dit un être de lumière dise ça et ne fasse rien alors que ces êtres ont des technologies, ces êtres ont des manières de guérir, ça montre très très bien que l'on a affaire à une entité qui se fait passer pour ce qu'elle n'est pas. Autrement dit, à une entité sans âme, à une entité non humaine qui prend la forme d'un personnage religieux, en l'occurrence la Vierge Marie. Il y a d'autres personnages religieux qui apparaissent mais j'ai plus étudié les apparitions de la Vierge Marie donc je vais plutôt rester cantonné à ce domaine pour un but très très précis et là en l'occurrence pour ce qui est de Fatima il y a eu des phénomènes de danse solaire et tout ça il y a eu des enquêtes qui ont été menées par un contre-amiral le contre-amiral Gilles Pinot qui a montré que Fatima que le soleil de Fatima c'était lié à un ovni autrement dit lié à de la technologie non humaine que ça n'avait rien à voir avec des personnages religieux que ça n'avait rien à voir avec des êtres spirituels puisque les êtres spirituels n'utilisent pas de technologie donc pour ce qui est de Fatima on voit très clairement qu'il y a des êtres des entités sans âme qui se font passer pour des personnages religieux pour des êtres de la vraie lumière de manière à renforcer les croyances de manière à susciter une dévotion très probablement Fatima au Portugal était située sur des lieux telluriques sur des vortex des passages entre les dimensions et les entités se sont manifestées sous forme d'apparitions religieuses pour susciter une dévotion et pourquoi choisir les apparitions religieuses tout simplement parce que au Portugal à l'époque c'était la religion qui était un petit peu le ciment de la société et les entités sans âme quand elles se manifestent quand elles modifient leur apparence puisque ces entités sans âme sont d'apparence reptilienne sont d'apparence de type gris mais elles sont capables de modifier leur apparence en fonction de la culture en fonction des croyances et des attentes d'une personne et là en l'occurrence ces entités se sont fait passer pour la Vierge Marie tout simplement parce que parce que c'était le ciment de la société du Portugal à l'époque donc très clairement ces entités ont mis en scène cette apparition en modifiant leur apparence pour susciter une dévotion de la part des masses pourquoi cette dévotion pour vampiriser l'énergie des masses pour vampiriser l'énergie d'espérance pour vampiriser les attentes des masses pour ce autrement dit pour se nourrir après à un autre niveau ces entités ont donné des prophéties à sœur Loussia à Loussia qui est devenue ensuite sœur Loussia c'est très très ambigu en tout cas le sens des prophéties surtout de la dernière prophétie mais ça va disons toujours pareil dans le sens quand même de chaos de chaos organisé de perception de chaos notamment pour la dernière prophétie après il y a eu diverses interprétations et tout ça qui ont été données par certains saints qui sont tous sauf des saints qui sont liés à des sociétés secrètes qui sont des satanistes infâtes qui ont donné leur interprétation toujours pareil pour aller dans un certain sens mais globalement quand on lit la prophétie ou quand on voit ce qui est présenté comme être la dernière prophétie de Fatima c'est quand même quelque chose d'extrêmement sinistre c'est quelque chose qui est là pour activer le programme du chaos contrôlé alors le chaos contrôlé c'est utilisé par les entités sans âme pour que les masses fassent appel à un faux sauveur externe donc il y a toujours cette notion de chaos de perception de chaos puisque les entités sans âme travaillent sur la perception mais il y a toujours aussi cette notion de programme du faux sauveur externe d'ailleurs quand on regarde le message du Christ les messages qui n'ont pas été tronqués du Christ il parlait plutôt de la nature de cette réalité de la manière de transcender cette réalité mais il ne se présentait jamais comme un sauveur ça ça a été transformé essentiellement par les lignées piso par des lignées de la Rome antique pour pour justement tronquer le message du Christ pour qu'il y ait cette notion de faux sauveur externe en réalité il n'y a pas de sauveur externe il y a des aides extérieures ça c'est clair mais il n'y a pas de sauveur que ça soit que ça soit le retour du Christ que ça soit les êtres de la confédération galactique qui sont en fait des entités sans âme que ce soit des nouvelles vibrations des vibrations de vérité tout cela c'est des manipulations des entités sans âme il n'y a pas de sauveur il y a nous qui pouvons qui sommes des êtres créateurs qui pouvons modifier cette réalité il y a des aides ça c'est clair c'est net et c'est précis qu'on peut appeler guide ange être de lumière moi supérieur et tout ça mais il n'y a pas de sauveur autrement dit personne ne fera le travail à notre place donc il y a tout cela et à un autre niveau dans cette apparition religieuse il y a le jeu des entités et le jeu c'est quelque chose de très sinistre le jeu c'est que cette entité a plus ou moins annoncé la mort donc de deux des trois voyants voyants c'est les personnes c'est pas voyants dans le sens de voyance mais c'est le voyant c'est la personne qui perçoit la Vierge Marie qui perçoit qui voit des personnages religieux et là c'est l'annonce de la mort de ces personnes qui sont ensuite morts donc là on voit bien qu'il y a une manipulation parce que si c'était un être de la vraie lumière l'être de la vraie lumière aurait empêché ça ou alors n'aurait rien dit mais là en l'occurrence il annonce la mort et deux des trois voyants meurent donc on voit bien que c'est au-delà du programme du faux sauveur externe que c'est au-delà du vampirisme de l'énergie des masses on voit bien que c'est un jeu pervers que joue l'entité qui s'est fait passer pour la Vierge Marie qui littéralement joue avec les témoins un espèce de jeu pervers et on retrouve ce jeu abominable dans de nombreux contacts des jeux sur les noms des jeux avec les dates des jeux sur la numérologie des jeux des entités avec les témoins qui leur donnent des dons de voyance de clairvoyance dans ce cas là des dons de guérison et puis ensuite qui leur retire leurs dons pour les faire tomber ce jeu le pervers ça se traduit par le syndrome du contacté ou de nombreux contactés donc qui ont des expériences de rencontres rapprochées finissent par tomber malade finissent par tout perdre des suites à leur contact et c'est ce qui se passe beaucoup dans de nombreux cas d'apparition religieuse donc on voit bien que dans de nombreux cas d'apparition religieuse et encore une fois pas dans toutes je tiens à le préciser il y a cette espèce de jeu des entités sans âme il y a ce jeu des entités sans âme qui joue avec le témoin c'est ce qui s'est passé à Lourdes à Lourdes Bernadette Soubirous a rencontré une entité qui s'est fait passer pour l'immaculée conception l'immaculée conception c'était un mot que Bernadette Soubirous ne pouvait pas connaître donc on voit bien que Bernadette Soubirous a rencontré une entité non humaine c'est clair c'est net et c'est précis comme les bergers de Fatima ils ont sorti des choses qu'ils ne pouvaient pas connaître donc ils ont très clairement rencontré des entités non humaines simplement les entités qu'ils ont rencontrées ne sont pas ce qu'elles disent être par exemple c'est clair que les bergers de Fatima n'ont pas rencontré un être de la vraie lumière c'est clair aussi que Bernadette Soubirous n'a pas rencontré la Vierge la Vierge Marie ça c'est clair c'est net et c'est précis d'ailleurs elle-même parle d'une belle dame qui ensuite qui ensuite a dit qu'elle était l'immaculée conception un terme qu'elle ne pouvait pas connaître donc on voit une manipulation non pas du témoin mais une manipulation du témoin par les entités sans âme ce sont les entités sans âme qui manipulent le témoin et à Lourdes en l'occurrence les entités se sont manifestées pour justement montrer pour justement déjà générer une dévotion là encore Lourdes c'est des lieux telluriques c'est des lieux où il y a beaucoup de c'est des lieux où il y a beaucoup de menhirs et tout ça c'est d'ailleurs dans la même région que le Portugal c'est toute cette région d'Europe de l'Ouest il y a énormément de lieux telluriques d'extrême ouest de l'Europe l'Irlande la Cornouaille la Bretagne les Pyrénées le Pays Basque l'Espagne le Portugal et tout ça donc il y a une connexion avec les lieux telluriques et cette apparition à un niveau a été faite pour attirer un maximum de monde sur les lieux sur des lieux telluriques pour générer pour renforcer plus exactement des systèmes de croyances pour vampiriser les pour vampiriser les masses ça c'est un premier ça c'est un premier niveau à un autre niveau c'est aussi pour pousser le programme du faux sauveur externe ça c'est clair c'est net et c'est précis à un autre à un autre niveau aussi c'est pour c'est pour se nourrir de l'espoir des gens parce que beaucoup de personnes vont aller à Lourdes en pèlerinage dans l'espoir d'être soigné dans l'espoir d'être guéri donc il y a toute cette énergie d'espoir qui est là qui nourrit les entités sans âme et ce qui est triste c'est que la plupart des personnes ne guérissent pas et ça c'est voulu par les entités sans âme mais à Lourdes il y a des cas de guérison inexpliqués et beaucoup plus que ne le dit l'église c'est pas 60 c'est plusieurs milliers de guérison inexpliqués ça ça c'est clair c'est net et c'est précis mais chaque année il y a des centaines de milliers ou des millions de visiteurs je ne sais pas exactement donc on voit que c'est très très peu donc on peut penser que ces guérisons inexpliquées sont liées aux technologies des entités sans âme qui guérissent certaines personnes non pas pour le bien de ces personnes mais pour entretenir la croyance pour entretenir la dévotion pour que les gens aillent à Lourdes donner leur énergie aux entités sans âme et donc se faire finalement vampiriser et beaucoup de gens qui vont à Lourdes attention sont bien évidemment de de bonne foi mais il y a ce vampirisme de la part des entités sans âme le vampirisme se fait par le symbolisme et tout ça mais il y a des vraies guérisons et ces guérisons sont mises en scène par les entités sans âme au début du 19e siècle des magnétiseurs déjà disaient qu'il y avait beaucoup de jeunes magnétiseurs qui travaillaient notamment avec des guides spirituels qui avaient énormément de guérisons puis ensuite quand ils vieillissaient ils avaient beaucoup moins de guérisons donc ça ce n'est pas le talent du magnétiseur qui diminue c'est vraiment lié au fait que beaucoup de magnétiseurs sont manipulés par des guides qui se font passer pour des êtres de lumière qui se font passer pour des guides spirituels et tout ça en réalité c'est des entités sans âme qui se font passer pour des guides donc ces guides vont mettre en scène par leur technologie ces faux guides plus exactement des guérisons pour que le magnétiseur pense que les guides sont là pour l'aider donc ils mettent en scène quelques guérisons en reprogrammant la réalité et le magnétiseur va adhérer à ces faux guides et progressivement ces faux guides vont commencer à vampiriser le magnétiseur et ça peut aller très loin ça peut aller jusqu'à la possession du magnétiseur donc ça ne veut pas dire que tous les magnétiseurs bien évidemment sont manipulés mais ça veut dire qu'il faut beaucoup de discernement que certains guides spirituels ne sont pas ce qu'ils semblent être et on peut penser que c'est le même mécanisme à Lourdes qu'il y a des guérisons qui sont programmées par les entités sans âme pour entretenir le fait que pour entretenir cette notion d'apparition de la Vierge d'entités qui guérissent et tout ça pour attirer un maximum de personnes pour vampiriser leur énergie mais tout est mis en scène par les entités sans âme et comme beaucoup de personnes et c'est très triste vont là-bas avec un espoir de guérison et que la plupart ne guérissent pas les entités sans âme se nourrissent de cela se nourrissent de cette tristesse et tout ça parce que il faut bien voir que les entités sans âme bon il y a tout un but de cinq sens que je n'aborderai pas ici mais il y a tout il y a tout aussi cette notion de vampirisme énergétique de cette envie de vampiriser nos émotions notre énergie psychique c'était d'ailleurs l'objet du webinaire du 16 mars je mettrai le lien si vous souhaitez pour vous procurer l'enregistrement de ce webinaire parce que pour comprendre ces entités sans âme il faut comprendre cette notion de vampirisme et c'est absolument abject puisque c'est tout cela qui mène la société et en même temps il y a ce jeu abject des entités sans âme par exemple les entités elles ont clairement joué avec Bernadette Subiru en lui faisant manger de l'herbe et de la terre devant tout le monde ça ne fait pas avancer les choses c'est pas comme ça qu'on teste qu'on teste la foi de quelqu'un les entités sans âme il n'y a pas de foi à tester il n'y a pas de test à faire voilà ça c'est ça c'est complètement abominable les entités ont fait ça à Bernadette pour se moquer d'elle parce qu'elle se moque des personnes et d'ailleurs Bernadette Subiru est morte à 36 ans sans jamais avoir été soignées de ces problèmes respiratoires asthme et probablement une tuberculose par les entités sans âme alors qu'elles ont tout à fait les moyens de soigner les gens après les gens dans le New Age vont dire oui mais il faut souffrir il fallait qu'elle montre sa souffrance au monde je ne suis pas d'accord la souffrance ça n'a rien à faire ici l'humain est fait pour être joyeux pour vivre heureux pour être dans le bonheur on est fait pour vivre un point c'est tout on n'est pas fait pour souffrir ça c'est les manipulations de la fausse lumière donc on voit très bien que ces entités ont joué avec Bernadette Subiru et on voit et on retrouve cette notion de jeu dans beaucoup d'abduction dans beaucoup d'enlèvements où les entités sans âme vont jouer avec les abductés vont jouer avec les contactés un espèce de jeu absolument abominable en leur faisant croire en leur faisant croire par exemple qu'elles vont les guérir ou que les abductions sont là pour leur bien mais en fait elles détruisent les abductés elles détruisent progressivement les abductés et les contactés et on retrouve ça on retrouve cette notion de jeu abominable dans les contacts les rencontres rapprochées où les entités font miroiter des choses aux gens ou alors où les entités comme ça a été le cas avec Bernadette Subiru se moquent de l'abducté se moquent du contacté se moquent du channel et ou bien le laissent le laissent mourir littéralement c'est ce qui est arrivé avec Bernadette Subiru donc on voit très bien qu'il y a les mêmes entités derrière derrière de nombreuses apparitions mariales de nombreuses apparitions de personnages religieux que derrière les rencontres rapprochées que derrière les contacts que derrière les abductions on voit que ce sont des entités qui d'un côté ont un plan qui est essentiellement lié au programme du faux sauveur externe qui est lié au vampirisme psychique mais qui joue aussi avec les contactés qui joue aussi avec les voyants dans les cas d'apparition religieuse qui joue avec les channels qui joue avec les médiums parce qu'il y a des médiums qui sont en contact avec des décédés authentiques mais d'autres qui sont en contact avec des entités sans âme qui se font passer pour des décédés d'autres sont en contact avec les deux donc c'est quelque chose qui va extrêmement loin dans d'autres d'autres apparitions religieuses sont également sont le fruit de manipulation d'entités sans âme par exemple j'ai eu l'occasion d'aller plusieurs fois à la salette donc la salette qui est un lieu d'apparition aux confins des Hautes-Alpes et de l'Isère et c'est tout en haut d'une montagne donc c'est un lieu c'est un lieu où il y a des promenades et tout ça qui sont très sympathiques c'est très très sauvage très isolé et tout ça il y a souvent de la neige jusqu'en avril et à partir de la Toussaint et c'est un lieu c'est un lieu où où j'ai pu dialoguer avec des prêtres avec des religieuses et tout ça et je dois dire qu'ils sont plutôt ouverts d'esprit et plutôt et plutôt sympathiques c'est un lieu c'est un lieu où c'est un lieu voilà qui est plutôt sympathique où on peut vraiment où on peut vraiment dialoguer avec les religieux et tout ça où on peut échanger des points de vue et il y a une certaine ouverture d'esprit par contre l'apparition de la salette on voit très bien qu'il y a cette manipulation des bergers de la part de ces quand on voit le message de la salette on se rend compte que c'est un message qui parle de chaos et de perception de chaos tout en parlant du programme du faux sauveur externe et ça c'est typique des messages des entités sans âme pour déclencher le programme du faux sauveur externe on retrouve ça dans de nombreuses transmissions de channeling dans de nombreux contacts et ça c'est typique d'activer le programme du faux sauveur externe tout en générant des systèmes de croyances ou en renforçant des systèmes de croyances pour susciter de la dévotion chez les gens pour vampiriser l'énergie psychique des gens et ça ça c'est quelque chose qui va extrêmement ça c'est quelque chose qui va extrêmement loin autre lieu d'apparition religieuse c'est le lot le lot c'est un lieu d'apparition religieuse dans les Hautes Alpes là pareil c'est un lieu vraiment magnifique des très belles promenades et tout ça et ou vraiment bon j'ai parlé avec des gens sur place là pareil une ouverture d'esprit il y a il y a il y a vraiment il y a vraiment quelque chose de sympathique et tout ça et en fait c'était une personne Benoît grand cruel donc au 17ème siècle si ma mémoire est bonne qui avait qui vivait à la fois des apparitions du Christ des apparitions de la Vierge et qui étaient torturés par le démon or on voit bien que le Christ et la Vierge Marie si c'était vraiment eux auraient empêché les tortures par le démon c'est c'est absolument logique donc on voit très très bien qu'elle a eu droit à une espèce de mise en scène de la part d'entités sensuelles de la part de djinns de démons de reptiliens qui à la fois sont montrés sous leur vraie forme en torturant cette personne et à la fois qui ont changé leur apparence pour se faire passer pour le Christ ou pour la Vierge Marie donc là c'est pareil il y a des notions d'huile miraculeuse et tout ça et là c'est pareil on voit très bien que ces miracles existent parce qu'il y a des gens qui décrivent des guérisons inexpliquées ça c'est certain mais la source de ces miracles peut être les entités sans-aime qui mettent en scène quelques miracles pour entretenir la croyance pour entretenir la dévotion et pour entretenir l'espoir parce qu'elles se nourrissent de l'espoir des gens et ensuite casser l'espoir puisque la plupart des gens ne vont pas guérir donc ça c'est extrêmement important à comprendre les entités sans-âme elles entretiennent l'espoir puis elles cassent l'espoir et c'est un début du cirque de la politique pourquoi ? parce que derrière tout cela il y a du vampirisme du vampirisme psychique et on a affaire à des entités démoniaques qui se font passer pour des êtres de lumière et qui parfois se montent sous leur vraie forme c'est comme il y a des contactés qui reçoivent des implants d'entités de type reptilien ou de type gris et qui ensuite se font soi-disant sauvés par des entités de la confédération galactique mais qui n'arrivent pas à retirer l'implant comme par hasard en réalité ces contactés sont absolument authentiques ce n'est pas un mensonge de la part des contactés parce que quand on les entend parler on sent l'authenticité mais ils sont dupés par des entités qui se font passer pour ce qu'elles ne sont pas qui jouent sur les deux tableaux qui à la fois se montrent sous leur forme réelle gris reptilien et à la fois se font passer pour des soi-disant frères de l'espace et tout ça et on a le même phénomène dans les apparitions religieuses donc on voit très bien que à la fois c'est pour entretenir des croyances et à la fois c'est pour se nourrir de la dévotion des fidèles et à la fois aussi c'est pour jouer un jeu absolument abominable avec le voyant le voyant le témoin de ces apparitions devient très souvent le jouet des entités sans âge comme dans les cas de contact comme dans les cas d'abduction après il y a des apparitions religieuses qui sont mises en scène pour générer de nouvelles croyances pour vampiriser encore plus d'énergie beaucoup de mouvements religieux beaucoup de mouvements liés au New Age sont liés à ces apparitions d'entités sans âme qui se font passer pour des êtres de lumière et tout cela qui très souvent possèdent progressivement le voyant pour qu'il fonde un mouvement pour ensuite le détruire et surtout se nourrir de l'énergie psychique des personnes qui suivent ces mouvements donc beaucoup de mouvements religieux liés au New Age sont issus d'entités sans âme qui se font passer pour des êtres de lumière des frères des soi-disant frères de l'espace etc etc donc à la fois elles mais elles mais elles se font passer pour des personnages religieux pour entretenir des croyances pour pour déclencher le programme du faux sauveur externe et parfois elles se font passer pour des êtres de lumière pour des personnages religieux pour générer des mouvements religieux et il y a beaucoup de ça dans le New Age et le but de tout ça c'est de manipuler les masses par le programme du faux sauveur externe de vampiriser les gens mais aussi de jouer avec les contactés voyants peu importe comment on les appelle parce que et les détruire en les vampirisant et ça c'est quelque chose d'extrêmement important à comprendre après il y a aussi des apparitions religieuses qui sont issues de pulpas autrement dit les croyances religieuses les croyances liées aux entités les croyances qui sont générées par les entités sans âme ou à partir de faits tronqués ou bien à partir de faits réels mais manipulés par les entités sans âme comme c'est le cas de la plupart des religions parce que les religions sont basées et je le répète encore sur des faits réels sur des personnages qui ont vraiment existé et qui ont compris la nature de cette réalité qui ont compris la présence des entités non humaines et qui avaient un message d'amour mais ensuite leur message est tronqué manipulé par les entités sans âme via des sociétés secrètes et tout ça pour coller au culte solaire pour coller au culte des entités sans âme donc ça il faut être très clair il y a un fond de vérité mais c'est manipulé même il y a plus qu'un fond de vérité il y a une vérité dans les religions message véridique des personnages qui ont vraiment existé mais tout cela est manipulé par les entités sans âme et tout cela va générer des croyances et certaines de ces croyances vont se matérialiser donc on peut penser que certaines apparitions religieuses que ce soit des apparitions de la Vierge Marie des apparitions du Christ des apparitions de personnages de la religion hindoue de la religion musulmane peu importe on peut penser que certaines apparitions religieuses sont des formes pensées qui prennent une forme physique autrement dit ce sont des tulpas des croyances qui se matérialisent et qui sont ensuite utilisées par les entités sans âme toujours pareil pour entretenir des croyances pour vampiriser l'énergie des masses et pour jouer avec le voyant et cette notion de tulpas cette notion de forme pensée qui se matérialise c'est lié à la nature même de notre réalité comme notre réalité est très dense nos pensées peuvent former des formes pensées des égrégores et si les égrégores sont nourris ils peuvent prendre une forme physique c'est ce qui explique que des témoins vont apercevoir par exemple des personnages comme Quasimodo le beau sud de Notre-Dame qui n'a jamais existé en dehors de l'imagination de Victor Hugo et encore qui a inspiré Victor Hugo est-ce qu'il y a les pensées intrusives c'est probable mais on va rester simple pour ici simplement le personnage est tellement associé à Paris tellement associé à Notre-Dame et la croyance en ce personnage est tellement forte qu'il finit par se matérialiser ce qui explique que des gens le voient littéralement parce que le personnage se matérialise c'est comme Slenderman par exemple c'est issu de forums internet mais des gens ont réellement vu photographier des entités de type Slenderman il y a même eu des enlèvements des abductions physiques par des entées de type Slenderman donc où il y a une manipulation des entités sans âme qui prennent la forme de cette croyance ou alors il y a des tulpas qui se forment qui prennent forme physique parce qu'un tulpa c'est physique qui prenne une vie propre et qui sont capables d'interagir physiquement sous certaines conditions avec des témoins après il y a aussi le rôle des intelligences artificielles notamment ce qui concerne Slenderman mais ça on en reparlera dans le webinaire donc pour résumer les apparitions religieuses quelle que soit la religion j'ai pris des exemples d'apparitions mariales tout simplement parce que c'est ce que je connais le plus c'est ce que j'ai le plus étudié et j'ai été aussi sur place mais c'est pareil pour toutes les autres religions c'est des entités non humaines pour la plupart qui sont des entités de type djinn démons arcons reptiliens des entités sans âme qui vont utiliser les croyances des masses pour prendre une certaine forme et le but de tout cela est cette forme de personnage religieux et le but de tout cela c'est d'entretenir la croyance de générer de la dévotion pour vampiriser l'énergie des masses mais aussi de jouer avec les fidèles et tout ça qui se font berner et ça fait rire les entités et c'est absolument abominable mais aussi de jouer avec les voyants qui voient ces entités les voyants sont sincères mais ils sont très souvent manipulés par ces entités sans âme c'est le jeu pervers des entités sans âme qu'on retrouve dans les cas de contact dans les cas d'abduction dans certaines apparitions de fantômes même dans certaines apparitions de cryptides on voit très bien que beaucoup de phénomènes paranormaux sont issus de ces entités sans âme et quand je dis beaucoup ce n'est pas tous bien évidemment mais beaucoup de phénomènes paranormaux sont liés aux manipulations de ces entités sans âme qui se font passer pour ce qu'elles ne sont pas qui jouent avec la perception des gens qui jouent avec la dévotion des témoins qui jouent avec nos croyances dans le but de vampiriser notre énergie psychique après il y a des cas d'apparition religieuse qui sont des tulpas des matérialisations de croyances qui prennent une forme physique et les tulpas sont là pour vampiriser et puis et puis il y a des apparitions religieuses où la personne qui voit ces personnages religieux va être aidée dans l'ici et maintenant et ce sont des gens pour la plupart anonymes qui ne généreront jamais de système de croyance qui ne parleront même pas de leur de ce qu'ils ont vécu en dehors de proches et de membres de leur famille mais qui vont être aidés par ces apparitions c'est le cas de cette personne qui avait un cancer et qui a été guérie après cette apparition c'est le cas aussi de cette dame qui était enceinte et qui a pu accoucher alors qu'il y avait énormément de complications et tout ça suite à une apparition ce sont des phénomènes qui sont totalement inexplicables et dans ce genre d'apparition il n'y a pas de message religieux il n'y a pas de propagande en faveur du faux sauveur externe il n'y a pas de propagande en faveur de chaos imminent les personnes qui voient ces apparitions ne sont pas utilisées pour entretenir une croyance ou générer des nouveaux systèmes de croyance non ces gens sont tout simplement aidés donc on peut dire que dans une minorité de cas il y a des apparitions d'êtres de la vraie lumière ou de personnages religieux qui vont vraiment aider la personne mais cette aide se fait dans l'ici et maintenant et sur le long terme c'est une aide qui est sans ambiguïté il n'y a pas de message il n'y a pas de système de croyance il n'y a pas de manipulation il y a une aide tout simplement donc c'est pour cela que dans les cas d'apparition religieuse le maître beau c'est discernement parce que il y a énormément de manipulations de la part de ces entités sans âme de la part de ces entités non humaines merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour un nouveau podcast youtube au delà de l'illusion et odyssée merci au revoir et à très bientôt